Alors on va faire comme hier, en fin d'après-midi, c'est-à-dire qu'on va commencer par les intervenants qui vont se présenter, expliquer un peu ce qu'ils font, et après on aura les groupes de réflexion qui pourront leur poser des questions et discuter avec eux. Bonjour à tous, je m'appelle Denis Cocas, je suis délégué de l'AFM, l'association française contre les myopathies. Alors je vais essayer de ne pas faire de langue des voix et de ne pas parler trop longtemps, donc ne partez pas tout de suite. Donc en fin de compte, je vais parler rapidement de l'AFM, parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc l'AFM c'est l'association française contre les myopathies, et donc notre objectif c'est d'aider les malades atteints de maladies neuromusculaires, et d'essayer de guérir ces maladies. Et donc je pense qu'il y a un intérêt à ce qu'on soit là aujourd'hui, parce que je pense qu'on a contribué à changer un peu la place du malade face à son traitement, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure par rapport à la dépendance, c'est vrai qu'à un moment donné, il n'y avait pas tellement de recherche pour nous, il n'y avait pas tellement de médecins qui s'intéressaient à nous. À un moment donné, on a voulu agir et on a voulu changer notre place, et commencer à motiver le maximum de chercheurs, de médecins, pour s'occuper de nos maladies. Et donc ce qu'on a essayé de faire, je dirais, par rapport à la recherche, on le fait aussi au quotidien, parce que lorsqu'on a une maladie rare, qui n'est pas forcément connue par nos médecins généralistes habituels, on est tout le temps obligé de réexpliquer la maladie, et puis vraiment d'avoir une place d'acteur dans notre prise en charge, parce que souvent, on est les premiers à pouvoir accepter ou non les traitements, et puis on est aussi les premiers à avoir nécessité que notre maladie soit le mieux prise en charge possible, pour qu'on soit le moins dépendant possible et qu'on ait plus d'autonomie. Donc je pense qu'on en reviendra là-dessus. Qu'est-ce que je fais au quotidien ? Je suis bénévole à l'AFM, et donc mon objectif, à moi et à mon équipe, c'est d'essayer de remplir l'isolement des malades et des familles, par différentes actions, que ce soit de l'accueil et de l'écoute, que ce soit la mise en place d'actions de convivialité, pour permettre aux personnes de se rencontrer et de faire des choses ensemble. Et donc après, on a aussi tout ce qui concerne la représentation-revendication, et donc on participe à des actions de revendication, aussi bien au niveau de l'accès des beaux soins qu'au niveau du handicap. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Et juste avant de finir, je suis aussi atteint d'une maladie neuromusculaire, et donc je vis au quotidien la maladie. Voilà. Oui, bonjour à tous, Christian Brun. Je suis le papa d'une adolescente polyhandicapée de 16 ans, qui a 16 ans aujourd'hui. Et c'est à ce titre-là que je milite depuis pratiquement 16 ans, au sein de l'APAGE. L'APAGE, c'est une association pour adultes et jeunes handicapés. En gros, c'est la seule association d'envergure nationale qui se préoccupe de tous les types de handicaps. Puisque vous avez beaucoup d'associations qui sont très spécialisées sur tel ou tel type de handicap. Notre projet, c'est justement de s'adresser à toutes les personnes porteuses de handicap, quel que soit l'âge. C'est vrai qu'au départ, nous étions un petit peu spécialisés dans le domaine de la petite enfance, de la scolarité. Mais depuis de nombreuses années, nous allons jusqu'à la problématique de la personne handicapée et vieillissante. Pour des raisons de santé, j'ai dû cesser mes activités professionnelles. Donc depuis maintenant quelques années, je suis bénévole à plein temps. C'est un nouveau métier. C'est-à-dire que lorsque vous mettez un petit doigt dans l'engrenage et lorsque vous avez un peu de temps libre, on vous demande de participer à beaucoup de choses. Et donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui, je ne suis pas là au titre de la page, mais bien au titre du comité d'entente régional. Puisque toutes les associations de la région Rhône-Alpes ont décidé de se solidariser et de se regrouper dans un comité d'entente, à l'instar d'ailleurs du comité d'entente national, pour que nous puissions être une force de proposition, une force de revendication, mais aussi une force de pression vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc c'est pour ça que, notamment, je suis représentant des personnes en situation de handicap à la CRSA. Je ne sais pas si vous avez entendu la CRSA, entendu parler. J'espère que vous connaissez les agences régionales de santé. Oui, quand même. Et dans le cas des agences régionales de santé, il y a une instance de démocratie sanitaire, qu'on est en train de l'expérimenter. C'est ce qui est marqué sur le texte. On va voir ce que ça va donner. Mais en fait, pour justement représenter cette démocratie sanitaire, le législateur a créé ce que nous appelons les conférences régionales de santé de l'autonomie. et qui est représenté par des militants associatifs, des médecins, des professionnels de santé, des élus politiques, enfin voilà. Donc représente un petit peu toute la palette de la France. Et donc voilà, c'est à ça que je travaille essentiellement pour représenter toute la problématique des personnes handicapées au sein de l'agence de santé. Voilà, donc je préfère qu'on parle tout à l'heure au niveau du débat. J'ai bien compris que c'est votre souhait. C'est le nôtre aussi, puisqu'on n'est pas là pour vous exposer nos soucis quotidiens, mais plutôt pour essayer de débattre avec vous et pour essayer de faire avancer les choses. Je vous remercie. Donc nous, on a travaillé sur le handicap. Je vais vous expliquer très rapidement comment ça s'est passé. Apparemment, il ne faut pas trop s'étendre sur la démarche. Donc je vais faire vite. Donc voilà, on a décidé de travailler sur le handicap au départ en général. On était cinq, on s'est rassemblés pour en discuter. On a commencé à en parler, tout ça, tout ça. On a trouvé des définitions. On a essayé de chercher quelles étaient les limites du handicap, la norme et le pathologique. Et on a essayé de rencontrer des soignants, donc une chef de service en rééducation. Et elle, elle nous a plutôt conseillé de travailler sur le handicap et la médecine générale. Donc plutôt l'accès aux soins primaires et les difficultés que peuvent rencontrer des personnes en situation de handicap quand elles vont consulter les médecins généralistes. Voilà. Donc ensuite, on a rencontré deux médecins généralistes qui nous ont parlé de leur vécu, de leur expérience face à des personnes en fauteuil ou avec d'autres handicaps. Et on a également visité un institut qui s'occupe de personnes malvoyantes et aveules, donc de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Voilà en gros le cheminement. Je vais laisser Maël expliquer à la suite. Donc on s'est pas mal intéressé en médecins généralistes et l'accès aux soins de base, les soins primaires. Alors, on va vous dire un peu tous les problèmes qu'on a vus. En fait, la première chose qui se pose, c'est le problème du temps. C'est que quand on arrive chez un médecin généraliste, ça va être une consultation qui est vue par les médecins comme une consultation à rallonge parce qu'il va falloir prendre du temps pour parler avec la personne, pour ensuite l'examiner. Forcément, c'est que long. Et donc déjà, ça, c'est la première barrière, c'est qu'il y a des médecins qui refusent parce que ça va être trop long. Après, il y a le problème de l'accessibilité, c'est que les cabinets, ils sont pas tous accessibles. Donc déjà, on ne pourra pas forcément choisir son médecin parce qu'on va choisir en fonction de l'accessibilité. Ça marche pour les médecins, mais ça marche aussi pour les kinés, pour les dentistes, pour toute la chaîne du soin. Donc ils ne sont pas forcément le choix comme on l'a. Et au niveau de l'accessibilité, il y a aussi le problème que, même si le cabinet est accessible, après, pour l'examen clinique, par exemple, si la table n'est pas modulable, on ne va pas forcément pouvoir allonger le patient. On ne sait pas forcément le faire. Donc on ne va pas forcément oser. Parfois, il y a besoin d'une tierce personne pour aider à l'examen. Et à ce moment-là, la tierce personne, on va surtout s'adresser à elle, forcément à la personne, alors qu'elle n'est pas forcément là pour être l'interlocuteur, mais pour aider juste la personne au moment de l'examen. Donc il y avait ces deux gros problèmes, le temps et l'accessibilité. Et en fait, on a vu des études qui ont été faites sur la médecine générale. Il y a une étude qui a été faite sur l'accès à la médecine préventile, parce que le médecin généraliste, son rôle, c'est aussi le dépistage. Et donc, en fait, il s'est avéré que 27% des généralistes proposaient moins de dépistage du cancer du sein aux personnes en situation de handicap, et 29% proposaient rarement une contraception. Donc en fait, on s'est rendu compte que le médecin généraliste, il va peut-être se sentir obligé de parler du handicap, que du handicap, et qui va occulter en fait la personne dans sa globalité. Pas tous, bien sûr, mais c'est vrai que le généraliste, son rôle, ce n'est pas forcément de parler du handicap. Il y a les spécialistes, c'est pour ça qu'ils s'y connaissent très bien. Et quand la personne vient voir son généraliste, elle vient peut-être pour un autre problème, pour pouvoir parler. On va couper deux secondes, je suis désolé. On va appuyer en interdits. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Vas-y, tu peux continuer. J'avais presque fini sur le médecin généraliste. En fait, c'est ça, il n'est pas forcément là pour tout connaître. Quand on est généraliste, on ne connaît pas toutes les pathologies. C'est aussi savoir dire aux patients, la première fois qu'on le voit, je ne connais pas forcément d'autres pathologies, mais je pense que c'est dit, la prochaine fois, on pourra vraiment avancer ensemble. Et être ouvert aux questions, aux dialogues, et prendre le temps de prendre la personne vraiment dans son ensemble. Les questions qu'on pose en général aux autres patients, il ne faut pas oublier de les poser à ces patients-là. Et ne pas oublier les questions de dépistage et de prévention, parce que c'est aussi un des rôles premiers du généraliste. Donc nous, on s'est dit, c'est bien beau, mais on n'est toujours pas médecin. On est encore étudiant. Donc nous, dans tout ça, à propos du handicap, qu'est-ce qu'on a comme information pendant nos études ? Et au final, le handicap, c'est souvent abordé sous des ITM ou des scores qui occupent une très grande partie de la vie de la personne. C'est vraiment très médical, et avec ces normatifs, en fait, c'est des standards. Donc ça occulte toute la partie sociale, environnementale de la personne. Et on ne sait pas, en fait, toutes les démarches sociales que peuvent entreprendre les handicapés, les personnes handicapées, en dehors de la démarche thérapeutique, alors que, voilà, ça va ensemble. C'est dans une prise en charge globale, et on n'est pas du tout renseigné sur ça. Ni forcément sur l'action des autres intervenants, comme l'ergothérapie. On ne sait pas vraiment en quoi ça consiste. On ne nous explique jamais, pendant nos études, ce que peuvent faire les ergothérapeutes avec les personnes handicapées. Après, en fait, à Angers, il y a un médecin qui a fait une thèse pour savoir si l'enseignement des sciences humaines et si un stage en médecine physique era adaptatif, ça pouvait changer les comportements des étudiants vis-à-vis des personnes handicapées. Donc elle s'est intéressée à un panel de 160 étudiants de 3e et 4e année. Et donc malheureusement, elle n'a pas vu vraiment de différence chez les étudiants qui avaient reçu un enseignement de SH ou un stage de médecine en physique era adaptatif. Donc nous, la question qu'on voulait vous poser, c'était si vous pensiez éventuellement à des moyens, comment faire évoluer les attitudes des étudiants en médecine ? Si oui, vous aviez des idées. Ok. Alors on va d'abord vous laisser vous présenter. Non. On va d'abord vous laisser vous présenter. Et puis après, on va vous demander à tous les trois de répondre à ces deux questions. La question de l'accès aux soins primaires des personnes handicapées et la question de la vision du handicap par la médecine occidentale et notamment les étudiants. Allez-y. Merci. Donc, je vous prie un. Je suis retraité, j'ai travaillé pendant 4 ans, 40 ans dans le secteur hors d'hiver. Donc là, je... Bon, on va dire ça. Je n'ai pas apprisé de travailler. Je lui suis voit d'hôpitir à l'hôp de poule et je m'ai bien entendu beaucoup de choses à dire quand on est sur la médecine et l'autodacte sur l'aspect préventif de la médecine et l'aspect humaniste de médecine. Oui. Oui. On commence à la répondre. Non, vous continuez ou... Non, non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais on n'a pas si sûr. Il faut... Oui, on fait en deux fois. Allez-y. D'accord, donc je prends la parole. Donc déjà, je suis heureux quand même que vous nous fassiez part des difficultés qu'on vit au quotidien, que ça vienne d'étudiants de médecine. Déjà, je pense que c'est très bien. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je voulais parler de cet aspect d'accès aux soins primaires. Enfin, je ne sais plus comment vous aviez dit primaire. Voilà. L'accès aux soins primaires. Et donc, je vais rester là-dessus parce qu'on aborde ce sujet-là. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, comme vous l'exprimiez tout à l'heure, la première difficulté, c'est de trouver un lieu accessible dès qu'on a une difficulté. Alors, c'est vrai qu'on parle médecin généraliste, mais pour chaque spécialité, ça peut être encore plus compliqué, d'autant plus que pour certaines spécialités, il y a peu de personnes, de médecins qui sont présents. Mais avant tout, je pense que c'est la vision qu'a le médecin, comme toute personne, face au handicap. C'est vrai que chacun, on a notre expérience face au handicap, on n'a pas forcément été en contact, on n'a pas forcément de personnes de son entourage qui concernaient. Et c'est vrai que je pense que souvent, le premier blocage, il vient de cet aspect de méconnaissance de la vie quotidienne de la personne. Et par rapport à ça, c'est vrai que dans certains cas, comme vous l'évoquiez, il y a le fait qu'on va se dire que certains actes de prévention, ça ne concerne pas la personne handicapée. Par exemple, dans le cas de la contraception, parce qu'on est encore à se dire que la personne handicapée n'a pas forcément de sexualité, ce n'est pas une personne à part entière. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que souvent, le médecin va avoir tendance à peut-être masquer certains sujets et vraiment se concentrer plus sur l'aspect un peu plus médical lié au handicap. Et donc c'est vrai que ça, ça peut être difficile à vivre pour nous malades. Il y a l'aspect aussi, comme vous le disiez, de temps. C'est vrai que quand vous devez vous occuper d'une personne à mobilité réduite, ça peut prendre beaucoup de temps de l'aider à se positionner sur la table d'examen, de faire pas mal de choses. Mais pour nous, c'est aussi, surtout quand on a un handicap et une maladie associée, je dirais que c'est surtout le fait que le médecin soit quand même, qu'il ne soit pas, comment dire, dans sa tour d'ivoire un petit peu, c'est-à-dire qu'il comprenne que le patient lui-même, il connaît sa maladie, il connaît son handicap et il peut apporter des choses. Il peut proposer pas mal de choses et il peut apporter de l'explication, ce qui peut permettre au médecin de mieux comprendre, de mieux évoluer aussi un petit peu et vraiment faire une alliance entre le médecin et le patient. Et grâce à ça, on peut avancer pas mal. Donc voilà, dans un premier temps, je reviendrai par la suite sur ces points. Oui, pour compléter ce que dit de collègue, je vais vous citer, vous l'aurez, on est très âgé personnelles, donc pendant 30 ans, j'ai eu un généraliste qui est au collectivité, pas un lieu. Allez, 25 ans, je pouvais aller à tout le cabinet, parce que je pouvais partir un petit peu, et c'est excessif. Donc ça se passait très bien. Ensuite, je suis retrouvé en fauteuil, dont le veintièvre généraliste a accepté de venir en renaudis. Je me connaissais bien pour l'exacte qui faisait au cabinet, et qui était le même que ceux que, bon, c'est l'insultation de le vide du monde que fait un généraliste, et on discutait beaucoup. Je dois dire qu'avec ce généraliste, mon handicap ne comptait pas. C'est-à-dire, j'étais un de ces patients comme les autres. Le handicap, c'était quelque chose et qu'il n'était pas traité en tant que tel. C'était un patient qui allait enculter, faire attention aux grippes, assises, comme pour les citoyens, comme chaque citoyen. Le handicap ne le volait que pour de la rééducation, pour les personnes comme ça, qu'ils pratiquent, qu'ils vivent, ainsi de suite. Je lui paye de chance, parce que, bon, ce gars-là est décédé subitement, et je lui ai reprouvé, il sera un médecin qui me connaisse. Et c'est galère, attention, surtout, parce que, d'une part, comme le dédé le collègue, les cabinets ne sont pas accessibles. D'autre part, le médecin connaisse pas le cas-là. Il y a la pathologie, d'accord, qu'on peut apprendre dans le livre, mais aussi le vécu personnel du patient. C'est très important, ça, je crois, pour le santé. C'est peut-être aussi important que la pathologie. Tant que j'ai quand même réussi à trouver un jeune souci qui accepte de venir à mon domicile, je me suis rendu compte qu'il valait ses capacités, etc., c'est une génération qui n'a pas du tout de pratique au niveau de l'auscultation. Ça, ça m'a paru un peu gênant quand même à savoir comment il n'ausculte pas. De quoi tu viens de faire, comment ça va, et puis bon, voilà. Donc ça, c'est un point qui paraît très intéressant à repérer. Quelque soit le patient, qu'il soit handicapé ou pas, comment on réagit, comment on reculte, comment on fait des actes premiers et de la vêtises. Entreprès, qui est un peu bandada, ils nous servent que d'appuyer le vœu, les salles de rééducation ne sont pas les salles pilotes qu'ils devraient être. C'est-à-dire, les yeux, pour l'affaire de l'handicapé, quelques fois, ce type de handicap, ça veut pouvoir trouver les ressources techniques. Je suis bien le bien sûr, mais surtout techniques. Et puis bon, là où tu viens de pouvoir, elle est chez le généraliste. Ensuite, parce qu'on sait bien que, bon, les biopathies ne sont pas les polluants, ne sont pas la virilité de votre fille cérébrale, il paraît plus fondamental que l'obétille ait des lieux de rééducation qui connaissent bien ces pathologies et qui font un peu le lieu de mémoire. Je ne sais pas, vous voyez qu'on traite une géopathie, ou on traite de telles maladies ou de telles maladies, ou le patient est confié dans l'équipement et dans le médecin qu'il raconte. Et ça, j'avoue que, je ne sais pas si quelqu'un peut décoller, mais c'est plutôt difficile. Oui, par rapport à ce qui est dit, un exemple pour vous marquer, pour vous expliquer un petit peu le parcours du combattant. Je vous dis, ma fille a 16 ans, polyhandicapée suite à des lésions cérébrales. On parle de médecin généraliste, mais c'est vrai que, bon, par rapport au nombre, on peut trouver encore des médecins généralistes. Il y a encore de plus grosses difficultés selon des types de spécialités. Donc, un exemple très concret. Bon, on n'est pas médecin ni mon épouse, dis-moi. Ma fille ne parle pas, ne s'exprime pas, mais bon, elle est très, très, très vivante, mais bon, elle ne parle pas. Elle peut pas exprimer ce qu'elle a ni ce qu'elle ressent. Comment se rendre compte qu'elle a des problèmes dentaires ? À force, on a réussi à se rendre compte que peut-être qu'il faudrait qu'on aille voir un chirurgien, enfin, moi, un dentiste. Bon. Oui, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, le problème de temps. Ben oui, le temps, c'est de l'argent. Donc, qui va être capable de passer plus de temps pour avoir le même montant à la sortie ? Ça, je crois qu'ici, vous êtes tous convaincus. Mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde encore, visiblement. Bon, alors, ça circule autour des associations de personnes en situation de handicap. On se téléphone, on se dit, ben, est-ce que tu connais un dentiste ? Est-ce que tu connais un gynéco ? Est-ce que tu connais... Bon, premièrement, encore, moi, j'ai de la chance, j'habite dans la région de Valence. Donc Valence, ce n'est pas une grande ville, mais bon, c'est une ville. Ce n'est pas la campagne, ce n'est pas le Vercors, par exemple, parce que je n'ai pas la peine d'y penser. Bon, trouver un dentiste qui accepte de perdre du temps. Enfin, du perdre, hein. De passer du temps. Mais malheureusement, dans la mentalité à l'heure actuelle, c'est perdre. Donc passer du temps. Qu'ils soient formés aussi. Parce que, justement, on a abordé cette question à la CRSA, justement, dans le groupe de travail handicap et vieillissement. Et on s'est posé la question pour savoir quelle était la formation des médecins, justement, sur... Comment s'il prend avec une personne en situation de handicap ? On a cherché, on n'a pas trouvé. Il n'y a pas de formation spécifique. Bon. Donc, quelqu'un qui accepte de perdre du temps. Quelqu'un qui est un petit peu formé, qui sait. Bon. Ok. On a l'adresse de cette personne-là. Bien. Impeccable. Bon. Il faut s'y rendre. Bon. Pas de problème. Ma fille est en fauteuil. Donc, on arrive dans l'immeuble. Bon. Déjà, l'accessibilité de l'immeuble. Donc, ça renvoie à la question de l'accessibilité à la cité. Pour pouvoir se déplacer quand on est en fauteuil ou quand on est malvoyant ou malentendant. Parce que, bien, il y a aussi des handicaps sensoriers. Bon. On arrive dans l'immeuble. Tant bien que mal. Escalier. Bon. Alors. Il y a un ascenseur. C'est sympa. Sauf que l'ascenseur, une fois que vous avez mis le fauteuil, vous ne pouvez pas y rentrer. Enfin, il n'y a que le fauteuil qui peut y rentrer. Ma fille, euh... Ben, ses bras, elle ne les utilise pas. Bon. Mais heureusement, la première fois, on s'est fait piger. La deuxième fois, ben, c'est pas mon épouse qui amène chez les dentistes. C'est moi. Parce que, ben, on la prend dans les bras, puis on la monte à l'étage. Alors, ma fille, c'est pas de problème. Elle est d'origine de la mienne. Elle a 16 ans. Elle est très fluette, très mince. Elle est pas amourde. Voilà. Mais bon. Et puis, j'ai chance suprême le dentiste au premier étage. J'ai qu'un étage à monter. Voilà. Donc, c'est bête, mais bon, c'est le parcours du combattant. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu lieu qu'une accumulation de difficultés. Et la difficulté, c'est que c'est pas un seul problème de formation. Hein ? Vous l'avez bien compris. C'est pas un seul problème de trouver des médecins qui acceptent de prendre un peu plus de temps. C'est pas non plus que le problème de l'accessibilité. C'est un problème très vaste, très global. Et est-ce qu'on a des solutions ? Bah... Oui, elles sont multiples et variées. Mais c'est pas... C'est pas une solution de... Dans 5 ans ou 10 ans, je crois que c'est beaucoup plus vaste. Je crois surtout que c'est un problème d'état d'esprit de la part du corps médical, mais aussi de la part de la société en règle générale. Si vous vous souvenez, il y a encore un siècle, les personnes en situation de handicap ont été loin. Il fallait surtout pas les voir. Elle était à l'extérieur de la ville. Après, on m'a parlé d'handicapés. Ensuite, de personnes handicapées. Maintenant, on parle de personnes en situation de handicap. Donc ça évolue, mais c'est très, 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 très lent. Et on compte sur vous pour nous aider à les faire évoluer. Merci. On va passer la parole à l'autre groupe, qui a travaillé sur une autre forme de perte d'autonomie, de dépendance. Allez-y. Bonjour. Alors, nous, on a complètement axé notre travail sur la vieillesse. On n'a pas du tout travaillé sur le handicap, mais au final, ça a des points en commun. Donc, pour pas trop rentrer dans les détails, on a vu qu'il y avait plusieurs types de vieillesse. Il y avait la vieillesse, qu'on a dit, normale et la vieillesse pathologique. Et c'est sur celle-ci qu'on s'est un peu plus penchés. Ça rejoint dans quelques points le handicap. On s'est intéressés aux différentes infrastructures qui prenaient en charge les personnes âgées. Différentes réponses qu'il pouvait y avoir pour leur accès aux soins. On a fait plusieurs rencontres. On a rencontré notamment un médecin qui est gériâtre. pour voir avec lui ce qu'il pensait de la prise en charge et ce qui était important dans cette prise en charge. Et lui, ce qui lui apparaissait, c'était que le gros enjeu tournait autour du maintien à domicile des personnes âgées, ainsi que la prévention de la dépendance. Donc, on a travaillé autour de ces axes-là. Du coup, on ne va pas trop entrer dans les problématiques que nous, on avait soulevées. On va essayer de faire un parallèle avec ce qui a été dit avant pour rester dans le sujet. Vous avez parlé tout à l'heure du médecin traitant, du fait qu'il y a une difficulté parfois à en trouver des réponses adéquates aux problèmes. que parfois, on a des bonnes réponses, des interlocuteurs, mais que la personne ne veut pas forcément ausculter la personne handicapée ou la personne âgée, puisque ça prend du temps de la déshabiller, qu'elle ne bouge pas très vite, etc. Et ça pouvait peut-être aller un peu plus loin, dans des situations plus graves. On pourrait même carrément parler de maltraitance. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien aborder comme sujet, la maltraitance des personnes âgées, des personnes handicapées. Voilà, si on peut parler carrément de ça, et voilà. Donc oui, on a aussi, au niveau de l'importance du maintien à domicile, la majeure partie des personnes âgées vivent encore à domicile, mais c'est vrai qu'on trouve souvent, nous, dans tout cet amalgame d'infrastructures qui ne sont pas forcément tout le temps accessibles. Il y a toujours des critères d'accessibilité à des infrastructures. Il y a aussi un truc qui nous paraissait important. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'était les grilles de cotation, comment on apprend à gérer des pathologies ou le vieillissement tout simplement normal par grille. Donc voilà, par exemple la grille Agir, qu'on utilise en gériatrie notamment, pour coter la dépendance des personnes âgées. Donc cette grille, elle a ses bons points et ses mauvais points. Un des mauvais points, pour nous, qui nous paraissait important, c'est qu'on cote la dépendance des personnes âgées à l'hôpital. Puisqu'on va faire cette grille quand le patient est hospitalisé. Donc quand le patient est dans une chambre d'hôpital, on va essayer de coter sa dépendance. Or, ce qui nous paraissait intéressant, c'est de parler de la dépendance ou de l'indépendance justement à domicile, dans l'environnement, avec sa famille, qui est parfois là, parfois pas là. Et du coup, ça nous paraissait beaucoup plus important qu'un patient tout seul dans sa chambre. C'est absolument différent de prendre en charge la dépendance à domicile et à l'hôpital. Et c'est vrai que ça nous a posé problème, cette définition de la dépendance. Comment... Bonjour. Alors, pour moi, le parallèle avec le handicap est un peu plus difficile. Mais je voulais soulever un point qui m'a marquée. En fait, j'ai fait un stage en viriatrie il n'y a pas longtemps. Et donc, à l'hôpital du jour, les patients viennent pour faire des bilans. Donc, ils voient l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Les arabothérapeutes, les kinés, les orthophonistes, etc. Pour évaluer un peu leur degré de dépendance. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les trois quarts des patients qui ressortaient, ne ressortaient pas pour être institutionnalisés, mais ils ressortaient avec un traitement antidépresseur. Donc, hier, on a vu la psychiatrie. En fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée, de constater qu'ils avaient six mois... Enfin, normalement, le traitement dure six mois, on évalue, etc. Et eux, ils avaient des traitements antidépresseurs ou anxiolytiques pendant deux ans, trois ans. Alors, je me suis demandé si on les traitait comme ça pour masquer un peu le problème, retarder leur institutionnalisation. Ou si c'était réellement pour sous-estimer le problème de la dépression chez les personnes âgées. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Alors, on va revenir aux intervenants. Donc, si j'ai noté un peu, il y avait la question de la maltraitance. Et peut-être, si on vous ouvrait un peu, on pourrait vous demander si vous pensez que les infrastructures, notamment soins, vous maltraitent plus ou moins que le reste de la société. Et il y avait aussi la question, donc, de cette cotation pseudo-scientifique de votre dépendance ou de votre autonomie. Oui, donc, c'est vrai que je ne suis peut-être pas la personne la plus à même de parler de la vieillesse, de tout ça. Je dirais que dans le cadre de notre association, c'est plutôt le vieillissement quand on est handicapé, quand on a une maladie qui peut être très invalidante. Mais je pense qu'il y a quand même, surtout sur l'aspect maltraitance, dépendance, cotation et tout ça, on est quand même bien concerné. Et puis, on a quand même des personnes qui vieillissent. Donc, c'est important. Donc, déjà, pour parler un petit peu de la grille, ce que je tiens à dire aussi, c'est la différence entre le handicap et la déficience. C'est vrai qu'au niveau des grilles, on peut être plus axé sur la déficience. Et justement, on ne prend pas forcément en compte, comme il le faudrait, l'environnement, et qui permet justement, avec sa déficience, d'avoir un maximum d'autonomie et faire, entre guillemets, réduire le handicap, je dirais, parce que si on n'avait pas toutes ces difficultés, si l'accessibilité était meilleure, si on était mieux pris en compte par la société, je pense que la notion de handicap serait quand même moins importante. Et donc, c'est vrai que souvent, on a quand même tendance à être plus sur la... mélanger un petit peu les deux, la déficience et le handicap. Donc, nous, au niveau de tout ce qui concerne grille et tout ça, c'est vrai que le problème, quand on a une maladie rare, quand on a quelques difficultés un petit peu particulières, souvent, on est entre les cases. Donc, on ne rentre pas dans une case. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu la difficulté de... souvent de... je ne dirais pas de la médecine, mais plus de... des conseils généraux qui ont des financements... enfin, qui ont des aides à attribuer à des personnes, ben, souvent, on est vraiment... on a souvent tendance à limiter la personne à une cotation, alors que, ben, si on prenait peut-être en compte plus l'aspect humain des choses, ben, on pourrait individualiser mieux les aides. Donc ça, c'est vrai que c'est une difficulté. Après, au niveau de la maltraitance, ben, je dirais que... il y a... on parle beaucoup de maintien à domicile. Il y a des moyens, maintenant, un petit peu plus importants, au niveau de la... la vieillesse est plus difficile, au niveau des financements, mais au niveau handicap, maintenant, on a quand même possibilité de faire financer des aides humaines. mais le gros problème auquel on est confronté, c'est surtout le... ben, le... la professionnalisation de ces... ces aides à domicile, parce que, ben, souvent, les aides à domicile, c'est des personnes... elles deviennent aides à domicile, je dirais entre guillemets, par des espoirs de cause, parce qu'elles n'ont pas forcément d'autres possibilités, d'autres métiers à faire. Et donc, nous, au niveau des associations, ben, on essaie de se battre, justement, pour cette professionnalisation, pour que le métier d'aide à domicile, ou d'aide humaine, soit... soit plus pris en compte par la société, et puis soit plus gratifié, parce que, ben, déjà, ça aide quand même pas mal. Et après, ben, je dirais, il y a cet aspect professionnel, mais aussi le savoir-être, la relation avec la personne, et la manière de... ben, de prendre en compte la personne, de... la différence entre aider et accompagner. Donc, c'est vrai que notre objectif, c'est d'avoir des... des accompagnants qui sont... qui sont à nos côtés, qui font pas forcément tout à notre place, mais qui nous aident à faire certaines choses, nous accompagnent au quotidien. Donc, voilà. Oui, par rapport au... à la vieillesse, j'ai été l'animateur du groupe de travail Handicap et vieillissement, la CRSA. Donc, c'est le législateur qui a voulu qu'on gère les deux en même temps. Nous, la première chose qu'on a demandé au groupe, c'était est-ce que vous ne voulez pas qu'on se sépare ? Parce que c'est quand même deux problématiques différentes. Moi, personnellement, je pensais qu'il fallait qu'on qu'il y ait deux sous-groupes, parce qu'en plus, le problème était tellement vaste... voilà. Ben non. Ben non, le groupe a dit non, parce que finalement, c'est vrai qu'il peut y avoir des... comment dirais-je... des... des actions différentes, mais la problématique est la même. La problématique, c'est la perte d'autonomie et la dépendance. Donc, la problématique étant la même, on retrouve beaucoup de choses, notamment ce système de notation. vous l'avez justement souligné, qu'il y a quand même beaucoup d'imperfections. Et à nos yeux, la plus grosse imperfection, c'est qu'elle cote. Le terme est dur à entendre, on cote une personne. Une personne, c'est un être humain. Enfin, je ne sais pas. Et ça, c'est quand même... Alors, au-delà de l'aspect moral, il y a un aspect technique, c'est qu'une cotation, une addition des chiffres. Et une addition des chiffres, ça ne veut pas dire, à la fin, une réalité. Et ce qui est grave, c'est que, par exemple, lorsqu'on vous attribue des compensations, que ce soit un être humain ou des compensations financières ou autres, on vous les attribue en fonction de cette cotation. Et donc, on ne prend plus l'aspect de la personne dans sa globalité, et notamment dans son environnement. Et l'environnement, c'est très important, puisqu'à l'heure actuelle, justement, c'est d'où l'évolution, où on ne parle plus de personne handicapée, une personne en situation de handicap, parce que son handicap n'est pas lié à une déficience, mais ça peut être lié à une déficience, mais surtout dans un environnement. Par exemple, aujourd'hui, si l'environnement avait été bien créé, mon collègue de droite et mon collègue de gauche n'auraient pas été obligés de faire le tour et de passer par la ponte dérobée. Qui c'est qui l'a mis en situation de handicap ? C'est pas eux qui sont en situation de handicap. C'est la société. Si, à l'heure actuelle, nos députés n'avaient pas voté la semaine dernière, il y a 15 jours, la possibilité que pour les bâtiments neufs, on ait une dérogation, puisqu'il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, les bâtiments neufs, d'après la loi 2005, devaient être tous aux normes d'accessibilité pour personnes en situation de handicap, et sous pression de... je sais pas qui, enfin bon... Sous pression, nos députés ont... Oh, c'est la grise, oui ! Sous pression, nos députés ont, comme seul homme, voté, qu'il y ait le fait qu'il puisse y avoir des dérogations à l'accessibilité pour des bâtiments neufs. Alors, on peut comprendre que dans des bâtiments anciens, ce ne soit peut-être pas toujours facile de mettre des rampes, de mettre des ascenseurs, etc. Mais des bâtiments neufs... Mais voilà ! Donc, qui c'est qui met aussi un handicap ? C'est aussi la société. Et tout est lié. Les patrons âgés, c'est pareil. C'est l'AVS, c'est la perte d'autonomie. Et le handicap, nous sommes tous, à un moment donné... Alors ça, c'est une parenthèse par rapport à l'association Le Pâche. C'est une parenthèse en disant que, pour nous, c'est bien... Toutes les personnes peuvent être un jour ou l'autre en situation de handicap. Tout à l'heure, j'ai vu dans la salle, il me semble, quelqu'un qui avait un bras en écharpe. Bah, momentanément, il est en situation de handicap. Momentanément, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que... Lorsqu'on améliore, sur le plan de la société, quelque chose pour les personnes en situation de handicap, on améliore pour tout le monde. Le jour où vous se cassez une jambe, vous serez en fauteuil, vous serez vraiment bien content d'avoir des rampes d'accès et des ascenseurs. Donc, un, c'est pas de la charité, non, c'est de la solidarité. Je veux dire, c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Oui. Donc, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, j'aurais une interprétation un petit peu complémentaire. C'est ce que vous avez dit. Pour moi, le vieilliste humain, il est pour tous. Qu'on soit handicapé ou pas, on est un peu d'un vieillir. Et quand on vieillit, on fait de grandes difficultés et autres, et non, il faut des paracotes. Vous parlez tout à l'heure de maltrétage. Je pense que, effectivement, il y a de maltrétage. Il y a beaucoup de maltrétage. Beaucoup. Beaucoup plus que ce qu'on peut visualiser si on ne tient pas en compte un maltrétage moral. Parce que, bon, les personnes âgées, souvent, on les plaît dans la situation. Et les plaît dans la situation aussi. C'est maltrétage moral. Ceci est un. Il faut aussi être dynamique. Mais vous, vous êtes jeunes, c'est un peu le message que je les porte. Il n'y a pas que la cotation. La cotation, c'est l'administratif. On est obligé de passer par là. Pour l'instant, on peut concevoir des cotations différentes. On peut concevoir des réponses différentes aux problèmes rencontrés par le constituant et l'éliteur. Entre autres, vous semble-t-il, il ne faut plus exercer. Je vais essayer de ne pas trop isoler. Je vais essayer de ne pas exercer à l'équipe. Je vais essayer de ne pas se tromper. Par contre, et ça existe déjà, c'est d'abord à Lyon. Il y a des unions de santé qui permettent qu'entre la ville et l'hôpital, la personne soit connue. Que la personne soit connue. Que la personne soit connue à un dossier. Et aussi les gens, comment ils vivent, comment ils agissent, le poids à la bouche. Et ça, c'est quand même très, très important. Et quand on devienne les parlants, de savoir que certains gens, ils ont voulu, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. D'autant que les moyens ne sont pas moyens où il faudrait. Vous savez, ça peut évoluer assez vite. Fondamentalement, vous semble-t-il, le problème est de respecter la personne qu'elle soit. Alors, toujours, nous citerons les exemples de personnes qui ont été hospitalisées, qui retournent à Lyon et qui ont été suivies par le viso-tenté. Le viso-tenté s'est rendu compte que le médecin qui l'a traité, n'était jamais allé à Lyon. Elle ne savait pas. Mais ils ne le savaient pas comment ils étaient. Ils ne savaient pas que cette personne était seule, que je trouvais la gueule tous les jours. Ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas essayer de continuer autrefois. Alors, à l'heure, il faut respecter les patrons d'aide. Il faut aussi dynamiser les patrons d'aide. Si l'indépendance s'est vécue comme on est à nous, mais surtout, surtout, elles ne sont pas, alors là, c'est la catastrophe. Donc, le choix de votre vie, le choix de votre vie, le choix de votre vie, c'est le choix de pouvoir continuer, en voir ses voisins, en voir ses amis, en voir votre vie sociale. Quelques loisages et la déficience. Et je crois que le corps médical a quand même quelquefois de fond de médecin à importer, à condition que je ne suis limite pas à compter les acteurs. et impliquer ce que je trouvais que j'aurais dit. Bon, on est obligé de négocier. Je crois que le corps médical est le mieux placé pour faire remonter la réalité des individus et ce qu'il faut débrouiller beaucoup. Merci. Alors, le groupe de travail Question qui tue fait son travail. Donc, il y a... Bref, je vais prendre deux questions qui tue. La première sur la subvention, sur les subventions au handicap, et la deuxième sur la question du scientisme et du technocratisme. Alors, on va commencer par la première, et on va vous laisser répondre. La première est en deux parties. Alors, elle concerne d'abord le Téléthon. Est-ce que... Alors, je la fais courte, et je la fais volontairement agressive. Est-ce que le Téléthon n'est pas devenu une émission humoristique visant à rire du handicap ? Voilà. Sous prétexte de faire grossir un chiffre et de récolter de l'argent, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller à l'encontre de la dynamique qui serait de faire respecter le handicap ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, donc, sur la subvention toujours. Je vous laisserai répondre, et puis après, on passera au reste. Donc, la deuxième, c'est la question de l'AGFIP, qui doit gérer les discriminations au travail des handicapés, et qui permet aujourd'hui, à l'heure actuelle, à des entreprises de payer des amendes pour ne pas accepter ce nombre d'handicapés. On connaît très bien cette problématique amitié, puisqu'on travaille avec une association qui s'appelle Starting Block, qui a toute une partie, toute une aile, qui travaille sur la question du handicap, et qui, donc, touche des subventions publiques, et qui, donc, est obligée de mettre sur ces plaquettes des noms d'entreprises comme si elles étaient partenaires de ça, comme la BNP ou des choses comme ça, pour n'en citer qu'un, et qui, au final, sont juste l'amende que la BNP doit payer, puisqu'elle ne respecte pas son quota de travailleurs. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces deux questions-là ? Je vais répondre à la première. Donc, le Téléthon, c'est vrai que c'est souvent un gros débat, surtout ces derniers temps. Donc, déjà, ce que je voudrais vous dire, pour essayer de répondre à cette question, donc, déjà, c'est des questions auxquelles on a souvent l'occasion de répondre. Donc, déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que le Téléthon, ça a une vraie utilité. Avant le Téléthon, il n'y avait aucune recherche pour nous. Les maladies neuromusculaires, on ne savait pas ce que c'était, une myopathie, on savait en gros ce que c'était, que c'était le muscle qui n'allait pas bien. On laissait des malades de côté, puis on ne s'en occupait pas. Alors, nous, à un moment donné, nous, en tant qu'association de malades, on en a eu marre. On s'est dit, il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on essaye d'avancer. On en a marre que nos jeunes meurent ou que les personnes vieillissent sans avoir prise en charge. Et donc, par rapport à ça, on a décidé de se battre et on s'est inspiré un petit peu de ce qui se passait un petit peu de partout. Et on a décidé de lancer le Téléthon. Le Téléthon, moi, en tant que malade et en tant que membre de l'AFM, je ne considère pas que c'est quelque chose qui dénigre la personne handicapée. Je pense au contraire que si on regarde vraiment les reportages, si on regarde vraiment les choses, ça a contribué quand même à faire changer le regard des personnes parce que c'était des personnes qu'on ne montrait jamais, qui étaient isolées chez elles, qui ne pouvaient rien faire. Et petit à petit, au fil des années, on voit qu'il y a des personnes qui arrivent à se marier, qui arrivent à avoir des enfants, qui arrivent à faire des études, à accéder un petit peu à toute la société. Et donc, dans ce cadre-là, pour des personnes, c'est vrai qu'on a d'autres handicaps, on n'a peut-être pas la même vision, mais nous, en tant que personnes atteintes de myopathie ou de maladies neuromusculaires, on voit l'évolution. Quelqu'un qui était malade, qui était déjà atteint d'une maladie neuromusculaire il y a 20 ans, il voit quand même que la société a quand même évolué, le regard a quand même évolué, et l'émission du Téléthon a aussi évolué parce que, forcément, elle suit l'évolution des personnes. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. La deuxième question concernant l'AGFIP, c'est vrai que l'AGFIP, comme vous le dites, l'objectif, c'est que quand, dans une structure, dans une entreprise, on ne respecte pas le quota de personnes handicapées, il y a des financements qui sont donnés. Donc, je ne sais pas trop quoi dire par rapport à la question. C'est plutôt par rapport au fait que des entreprises se servent un petit peu de l'étiquette AGFIP alors que c'est des amendes normales qu'elles doivent payer. Oui, c'est complètement ça. Voilà. Est-ce que vous, vous êtes quand même heureux que des subventions arrivent ou alors est-ce que vous préfériez qu'il y ait une obligation stricte de respecter ce quota ? C'est ça la question. Ben disons, enfin, moi je vais répondre personnellement. Ben je dirais que dans un sens actuellement, l'AGFIP quand même apporte une aide à pas mal de personnes parce que c'est vrai qu'accéder à l'emploi c'est une chose, mais si derrière il n'y a aucune adaptation, si la personne, si elle a besoin, enfin je ne sais pas par exemple les non-voyants, je vais parler des non-voyants, des malvoyants plutôt, qui ont besoin de logiciels pour agrandir les textes qu'ils doivent regarder et tout ça, je dirais qu'actuellement c'est l'AGFIP qui participe à ce financement. Si on avait vraiment une obligation à 100% et que derrière on ne prévoit pas des moyens de compensation pour permettre à la personne de continuer à travailler ou d'accéder à l'emploi, ça serait négatif. Par contre si derrière on prévoit vraiment une vraie compensation, une vraie prise en charge des choses, ça pourrait être positif. Sachant de toute manière, je pense que quand même il y a certains métiers qui ne peuvent pas être accessibles à tout le monde. Donc après, voilà, avoir vraiment une obligation stricte, sans prendre vraiment en compte les types de handicap et tout ça, ça ne sera pas forcément très positif, parce qu'après c'est pareil, on peut très bien dire, on va mettre, j'ai une obligation de 5%, je ne vais mettre que des personnes, je vais sélectionner les personnes, je vais prendre des personnes le moins handicapées possible pour dire d'arriver aux 5%. Donc il faut aussi, c'est un petit peu difficile. Oui, bon, moi aussi j'ai une position plutôt personnelle qu'associative, et je sens que les lois comme ça qui sont généralistes et qui s'appliquent à le public spécifique, en tout cas, je travaille. Et l'automne à la loi, je le contente une fois. En même temps qu'on disait, on l'entreprise, il faut que vous embauchiez, 6% de notre personnel, pourquoi ici, je vous compagne, 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 je vous compagne. C'est-à-dire que notre société n'est pas prête à offrir l'emploi à toutes les personnes, quel que soit leur déficitage, leur situation. Et l'on lui fait, là où il voulait qu'il y ait d'abord, du consensus social. Et tant qu'on pratiquera comme ça, on voit les défis perverses. Les défis perverses du contrat d'emploi, c'est à l'épisode qui se retrouve avec des gens colossales. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, depuis son origine, l'État a essayé de se récupérer pour financer les chauvageurs. Mais c'est tant qu'un pouvoir, c'est normalement mal, que l'association comme l'agétude se retrouve avec des gens colossales, alors qu'elle aurait dû être là que pour arriver à aider, peut-être, l'entreprise, à amener les postes. Donc là, il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas de consensus social, il n'y a pas de débat dans nos sociétés, sur la place que doivent avoir les conseillers à quelques fois, qui auront des personnes déficientes. Et je veux dire, on ne peut pas traiter un problème spécifique si on ne le traite pas avec l'agétude. Et c'est malheureusement que je puisse faire trop souvent. Alors, pour la première question, je me garderais bien de commenter par rapport aux télétons, si ce n'est que, bon, chacun a ses méthodes. Bon, certains, c'est le télétons, d'autres, c'est l'épogne, d'autres disent que c'est la solidarité nationale. Donc, voilà. Moi, bon, je ne vais pas critiquer ce que font nos collègues. Bon, il faut quand même reconnaître que, grâce à ça, même si, sur la forme, la forme est, à mon sens, critiquable. Mais bon, même si la forme est critiquable, sur le fond, quand même, il y a un réel problème derrière, les maladies rares, la méconnaissance de ce qu'il vous a dit. Et c'est vrai que ça a au moins contribué à les faire connaître. Bon, je vais fermer la parenthèse. Par rapport au fond à GFI, il y a deux éléments très importants. La problématique vient de dire que ces deux éléments sont reliés. Le premier, c'est que ça paraîtrait tout à fait normal, ça devrait être logique, qu'il y ait une certaine... Ah, je m'arrête, il y a deux personnes qui s'y lèvent, donc... Ah non, c'est que deux, ça va. Donc, ça paraît logique qu'on impose aux entreprises, comme à la société civile, d'accepter des personnes en situation de handicap. Donc, cet élément-là me semble évident. L'autre élément, de dire, lorsqu'on a des personnes en situation de handicap, effectivement, il faut l'aménagement du poste, du travail. Que cet aménagement, dans certains cas, ne peut rien coûter. Mais dans certains cas, il coûte très cher. Donc, que ce soit la solidarité nationale qui vienne prendre en charge ça, oui. Parce que pourquoi une entreprise devrait prendre en charge, finalement ? Parce que pour une entreprise, on a certaines qui sont solidaires, de plus en plus, heureusement, mais ce n'est pas la grande majorité. Donc, les entrepreneurs, s'ils font quelque chose, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Donc bon, autant les aider. Ceci étant, c'est la liaison entre AGFIP et entre, voilà, entre les deux éléments qui font que ce n'est pas logique que ce soit une amende qui vienne financer ça. C'est la solidarité qui finance ça. Et puis, honnêtement, l'amende, elle est ridicule. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent effectivement payer l'amende qu'avoir la démarche citoyenne de dire, voilà, c'est ça. C'est ça, le problème. C'est le fond du débat, du suicide, en mon sens. Je crois que, oui, j'ai raison. Je crois aussi qu'il vous dépose sur la situation économique et de la situation de l'emploi en général. Chaque mot qu'on peut écouter pour un public statistique, c'est quand même pas très bon. C'est pourquoi on doit employer quelqu'un parce qu'il est handicapé ? C'est un peu plus qu'il n'aime pas les compétitions. D'accord. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. On va essayer de poser les dernières questions. Donc, cette question du scientisme et du technocratisme en médecine, on pourrait la résumer assez simplement. C'est-à-dire que, d'un côté, on a une certaine vision médicale assez eugéniste aujourd'hui qui se frotte à des problèmes éthiques, mais qui avance de plus en plus sur les dépistages, sur la possibilité d'aller de plus en plus repérer les gènes. Et donc, potentiellement, une sorte d'idéologie qui rentre comme ça dans la société et qui nous ferait croire qu'à un moment donné, on serait capable de faire en sorte qu'il ne naisse plus d'enfants handicapés. Voilà. Et une autre idée médicale qui est la question de la technique et de la technique utilisée pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire une autre idée médicale qui reste en suspens comme ça, c'est que même les personnes qui seraient handicapées dans la société, on pourrait trouver un appareillage, on pourrait trouver, on arrive dans une ère de la robotique et tout ça, pour qu'ils ne soient plus handicapés. Et d'ailleurs, pour montrer ça, il y a un exemple assez simple que cite notamment Benasayek, c'est cette question de la majeure partie de la société qui ne comprend pas, mais réellement ne comprend pas, et les médecins en premier, qu'une grosse partie des personnes malentendantes et sourdes refusent de s'appareiller. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ces questions-là ? Et est-ce que... Ils veulent pas commencer, ça c'est une question d'utile. Sur la première question, moi je suis très clair... Je suis très clair dans ma tête et je sais pas comment on veut dire, c'est ça le problème. Je vais prendre le problème différemment. Je veux dire, si on avait pu dépister, on pouvait dépister par exemple, je prends le cas personnel, ça va faciliter ma démarche. Mon cas personnel, je vous l'ai dit, ma fille est originaire du Méname, son enfant adopté. On aurait pu... Bon, du fait qu'elle était Méname, on n'a pas pu se rendre compte de son handicap. Elle aurait été en France, son handicap aurait été détecté. Donc la question était très simple. C'est pas l'agénisme, mais c'est une différence, c'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas l'adopter. C'est une forme d'agénisme. Degré moindre, mais on aurait pu ne pas l'adopter. Malheureusement qu'elle est au Vietnam. Parce que qu'est-ce que je suis content d'avoir cette fille ? C'est une personne. Avec son handicap, certes. Oh la la, mais je sais pas ce que je voudrais donner, si j'aurais oublié ma fille. Voilà. Donc... Bon, c'est peut-être que j'évite, mais... Non, moi je crois que voilà. Et puis, tout ce qu'il y a autour, c'est une personne, c'est un être humain, elle apporte des choses à la société, et la société lui apporte des choses. Moi je suis persuadé que s'il n'y avait pas de personnes dans la situation de handicap, on serait tous plus contents les uns que les autres. Voilà, c'est clair. Donc, non, halogénisme. Voilà, personnellement. Pour le reste, heureusement qu'on peut utiliser la technique. Mais la technique doit être utilisée et non pas subie. C'est-à-dire que la question est autour du choix. Le choix de la personne. Si la personne veut être... veut qu'on lui implante quelque chose dans la tête, ou ben, s'ils sont un choix, pourquoi pas. Et en... bon... Si la technique n'existait pas, mes collègues de droite et de gauche, à mon avis, aujourd'hui, ils ont peut-être pas pu venir. Donc voilà. Ceci étant, c'est toi, je vois, s'ils veulent pas l'utiliser, ils l'utilisent pas. Et je comprends dans le fait, moi je connais effectivement des personnes malentendantes qui refusent la technique, mais c'est un choix. Ou même qui sont revenus, qui ont utilisé, mais qui ont perdu de leur personnalité, qui sont revenus. C'est leur choix. Et c'est aussi le choix par rapport au... tout à l'heure, vous parliez du maintien à domicile. Notre association prône le milieu ordinaire. Mais un milieu ordinaire choisi, pas subi. Si la personne, elle s'estime pas assez autonome et en difficulté pour rester chez elle, et bien, on va pas l'obliger à rester chez elle. Voilà. Donc, je crois que ce qui est important, c'est le choix. C'est la liberté de conscience, la liberté de penser. Il faut arrêter de penser à la place des autres. Bon, voilà. Je vais compléter. Maintenant, c'est plus facile. Non, mais je voulais parler de la première partie concernant l'eugénisme. Parce que c'est vrai que nous, on est l'association française qui fait le plus de recherches au niveau de la génétique. Notre objectif, c'est pas forcément de faire disparaître toutes les personnes handicapées et toutes les personnes malades. Surtout quand ça vient de maladies génétiques, il y aura toujours un moment où il y aura quelque chose qui fera qu'il y aura une autre maladie qui se créera ou autre chose. Après, je pense que c'est plutôt la notion de choix un petit peu que vous exprimiez. Là aussi, on n'est pas tous armés aussi pour faire face à la maladie ou au handicap. On n'a pas forcément... Je dirais qu'il y a le choix aussi. Ce qui est important, c'est que moi, je suis malade. Je suis dé comme ça. Je dirais que je fais avec. Ça va. Il y a des hauts, des bas. Mais je me suis habitué. J'arrive à vivre avec et tout ça. Après, c'est de se dire qu'il y a des familles où il y a plusieurs personnes qui sont atteintes. Au quotidien, ça peut être très, très lourd à supporter. Et là, c'est pas... Ils sont obligés de le subir et tout ça. Et ils ne le font pas forcément dans les bonnes conditions. À partir du moment où on prend mieux en compte le handicap, je pense qu'on peut plus facilement se dire qu'on est prêt à faire face au handicap et tout ça. Donc ça, c'est pas facile comme question. Mais voilà, il faut qu'on puisse avoir notre choix. Nous, en tant que malade neuromusculaire, maintenant, on a le choix de se dire, si un jour j'ai des enfants, je peux très bien donner une chance à cet enfant de ne pas être malade. Mais ça n'empêche pas que certaines personnes vont faire l'autre choix en se disant, moi, je veux un enfant absolument. Qu'il soit handicapé, qu'il soit pas handicapé, c'est pas un problème. Mais il faut vraiment que la personne le fasse en connaissance de cause. Et c'est pas parce qu'on a envie, enfin, on se dit, moi, je fais face à tout ça. Quand on est vraiment dans le bain et qu'on doit tous les jours affronter la maladie, c'est quand même plus difficile de se dire, je vais accepter tout ça. Et puis donc, sur la partie technique, les aides techniques et tout ça, comme vous disiez tout à l'heure, c'est bien de pouvoir avoir des aides techniques, mais déjà, il faut que la personne les accepte. Et on ne peut pas forcer une personne à utiliser des techniques. Le fauteuil, c'est pareil. Moi, je connais des gens qui ne veulent pas, enfin, qui ne sont pas prêts à passer le pas. Parce qu'à partir du moment où on a un fauteuil, on est vraiment dans le monde du handicap. On est vraiment assimilé à quelqu'un de handicapé. Et donc, il y a un moment donné, on n'est pas forcément prêts. Et toutes les technologies qu'on pourra développer, toutes les thérapeutiques qu'on pourra développer, si le malade n'est pas associé et si la personne n'est pas prête à l'accepter, ça ne marchera jamais. Donc, c'est vraiment la notion de choix que vous exprimiez qui est vraiment importante. Voilà. J'étais un petit peu long. Je crois que si vous voulez parler des dents de bioéthique qui se discutent actuellement, j'ai vu que le problème, j'ai pas sainte, et aujourd'hui, c'est le problème de démocratie. La technique peut beaucoup de choses, et c'est bien, je crois que c'est. On peut bien vivre dans une société qui permet les choix, qui peut apporter l'intelligence, que dans une société qui ne peut pas l'apporter. Donc, ceci est l'État qui décide pourquoi, comment, c'est toujours demain sur le choix démocratique, le choix éclé, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que Pierre et Paul qui collinaient au problème, à me dire « Ah, moi, je ne suis pas l'accord là-dessus ». Mais c'est oui que ça pose des espèces, des aspects philosophiques, politiques, pour parler, toutefois, où les maladies étaient... Bon, il y en a qui estime que si des choix palliatifs ou si l'accompagnement des personnes étaient vues réalisées, le problème peut ne pas se poser. Quand on va à l'Allemagne, je suppose, l'Allemagne n'a pas dit ce problème-là, mais pourquoi les gens discutent et la mort est acceptée, quand il n'y a qu'une maladie qui n'est pas mortelle, c'est la vie. Donc, si vous voulez, je crois que ça se pose des problèmes philosophiques et de démocratie qui sont très, très réels. On voit ces inquiétants, ce qui s'est passé au Japon, pour tout élier, le nucléaire. Pourquoi les technologues, quand on fait le nucléaire sans débat ? Sans débat-clé, c'est lui que le nucléaire est en joueur, c'est lui qu'il apporte quelque chose. Donc, maintenant, comment on peut faire pour que la recherche le renvoyer dans le joueur ? Puis, ils n'ont pas donné qu'il n'y a pas le choix, ou bien que ça devrait ouvrir. Donc, il y a toutes les techniques qu'on met en place. Comme le disait le collègue, il faut que la personne soit associée. Qu'elle apprécie le bienfait que je ne pouvais apporter ou pas. Moi, j'ai en tête des collègues qui ont une situation de très très lourde, avec les photos électriques, images qui ne peuvent même pas servir. Quelqu'un, on me dit, est-ce que ça vaut le coup que la société est dans le caractère de ses 4 000 euros pour vous remonter ? Je crois que tout vient de là-dessus. Merci. Non, juste pour conclure, on ne peut pas décider à la place d'un autre ce qu'il est prêt à accepter ou pas, et comment il souhaite vivre. Donc, ce n'est pas évident. D'accord. Ceci, il y a quand même des impératifs à l'emploi économique et de l'oublier. La personne qui est dans cet état, elle n'est pas chez elle. Ceci étant, c'est vrai que ce n'est pas si simple, parce que c'est vrai qu'il y a malheureusement des contraintes économiques et que voilà. Mais l'essentiel, c'est le débat, je crois, c'est la discussion. La semaine dernière, on a eu une demi-journée de formation avec le professeur Mercier qui s'occupe du comité régional d'éthique. Et il nous parlait de toutes ces questions éthiques, justement, dont on parle à l'heure actuelle, à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. Et ce qu'il disait, c'est que le problème qu'il y a, c'est que c'est un problème de société. Ce n'est pas au médecin à... Autant lui, il est médecin, mais il dit que ce n'est pas au médecin à résoudre ces problèmes-là. Ce n'est pas au... C'est à tout le monde, c'est un problème de société. Et son souci, c'était qu'il disait qu'il avait organisé une réunion, justement, un débat sur l'éthique il y avait quelques semaines à Grenoble, Grenoble, Grande-Métropole. Il y avait 200 participants, donc déjà pas beaucoup, pas beaucoup de participants. Sur les 200 participants, il y avait 100, enfin une centaine de personnels médicaux, paramédicaux, une centaine de représentants d'associations. Et puis, les citoyens, quand il a fait lever le doigt aux citoyens, alors que c'était ouvert au très grand public, justement, pour le débat, les citoyens ont levé le doigt. Il y avait deux personnes qui n'étaient ni représentants médicaux, ni représentants associatifs. Donc c'est là où on se dit qu'il faut le débat, mais comment le susciter ? D'accord. D'accord que les citoyens qui étaient là étaient aussi des citoyens, mais ils n'étaient pas ceux-ci. C'est vrai. Je vais poser une toute dernière question parce qu'on est déjà en retard. Non, vous n'avez pas le droit de poser de questions, je suis désolé. Et après, vous n'avez pas le droit de poser toutes les questions que vous voulez, mais là, vous n'avez pas le droit de poser de questions, je suis désolé. Oui. C'est marxiste-léniniste ici. Voilà. Une première question sur le mode, notamment à la salle ou dans l'enseignement, comment vous verrez l'apprentissage ou la connaissance du handicap ? Salut, salut ! Encore une fois, je le répète beaucoup, c'est toujours ce problème de respirer les autres. L'incidium, il y a une fonction particulière par rapport à les idées, il doit les respecter qu'elles qu'ils soient, qu'ils soient handicapés ou pas. J'ai été là pour former les joueurs. Après, on peut vous donner des choses qui sont chouettes et puis d'autres qui ne sont pas prêtes. Pour moi, la scolarisation, elle est un droit pour tous. Et qu'elle se fasse en milieu ordinaires, ou en milieu un peu moins ordinaires, peu importe, il fallait qu'elle se passe. Quelles que soient leurs difficultés, les possibilités d'accéder à un enseignement adapté. Je vais répondre très rapidement. Avant de cesser mon activité professionnelle, j'étais chef d'établissement. La formation, je sais un petit peu de quoi je parle. Le problème, c'est le problème politique, c'est tout. C'est que dans vos programmes de formation, il n'y a pas d'un horaire spécialisé défini pour ça. Donc, c'est uniquement ça. Après, je veux dire, les professionnels, il y en a. Des représentants de personnes en situation de handicap, elles n'auraient bien qu'ils souhaiteraient, si vous désiriez, pouvoir débattre avec vous au sein de formation, etc. C'est juste un problème politique. Malheureusement, les gens qui sont à cette étape ne font pas partie du gouvernement. Donc, on ne peut pas faire avancer les choses. Je crois qu'il y a une posture. Donc, je veux. Moi, ce que je voulais dire, c'est vrai que ce qui se passe par rapport à l'éducation face au handicap, moi, je pense que c'est beaucoup du vécu. C'est beaucoup du relationnel. Il y a l'aspect technique qui, souvent, peut être abordé. Et je dirais que ça, c'est une chose. Mais après, il y a plutôt le vécu, la relation qu'on peut avoir avec une personne et qui fera que par la suite, on sera peut-être plus ouvert, on fera peut-être plus attention. Donc, c'est vrai que je pense que vos études de médecine sont quand même assez poussées sur pas mal de sujets. Je pense qu'on ne peut pas former une personne sur tous les aspects de la santé et tout ça. Ça demanderait trop de choses. Mais par contre, moi, je crois plutôt à un contact. Il faudrait peut-être qu'on arrive à trouver des moyens de créer des contacts entre les professionnels de santé, je dirais plus globalement, et les personnes handicapées pour apprendre peut-être un petit peu mieux à être en relation, à mieux se connaître. Et c'est peut-être ça qui peut permettre d'avancer et de vous permettre d'avancer en tant que personne. Et donc, à partir du moment où vous avancez en tant que personne et que vous prenez mieux en compte le handicap, je pense que dans votre travail de médecin, ça permettra d'avancer et ça vous permettra aussi d'être ouvert sur plein de choses. Parce que là, il y a le handicap, il y a plein d'autres choses face à laquelle vous voulez être confronté, que ce soit la pauvreté, que ce soit la différence culturelle. Et donc là, voilà, c'est plutôt d'essayer d'avoir une ouverture d'esprit qui vous permettra par la suite de pouvoir réagir face à des situations différentes. Je sais qu'il n'y a pas de solution facile à trouver. Mais je pense que déjà, peut-être un petit peu par des journées comme on fait aujourd'hui, le fait d'en discuter, le fait de pouvoir échanger avec des personnes, ça peut permettre justement d'avancer. Il y avait un des intervenants qui disait hier dans le café citoyen, pour ceux qui n'étaient pas là, il disait à une table, évidemment qu'il faut insérer des choses dans cette formation parce qu'il y a des choses à changer. Mais peut-être la chose la plus urgente à changer, c'est de faire en sorte que cette formation soit une vraie formation de faculté, c'est-à-dire qu'elle soit là pour permettre d'ouvrir l'esprit sur plein d'autres choses et d'aller chercher des choses à côté. Voilà, donc c'était juste pour rappeler ça. Alors je vais vous demander de répondre en une minute et puis après on continuera dans le café citoyen parce que là on est vraiment à la bourre. Donc la dernière question, désolé, je pose la dernière question, qui a été posée par le monsieur à la caméra. Donc il a le droit à sa question aussi. C'est une question qui est vraie et très taboue en France et peut-être beaucoup moins dans certains pays, donc c'est peut-être ça qui peut être intéressant. La question de la, et qui va avec la vieillesse et le handicap, la question de la sexualité en institution. Alors, est-ce que vous pourriez dire, est-ce que vous trouvez qu'on est en retard par rapport à ça en France ? Ou est-ce qu'il y a des choses bien quand même ? Ou est-ce que c'est tabou, c'est pas tabou ? C'est plus tabou, je crois qu'on est en train d'en parler, mais c'est vrai qu'on est en retard au moins sur la méthodologie, c'est-à-dire pour en parler. Après c'est vrai qu'il y a, là aussi il y a débat, c'est loin d'être aussi évident. Moi pour ma part, et je laisserai la parole à mes collègues, pour ma part c'est vrai que la sexualité ne s'intéresse pas qu'aux patrons qui sont institutionnalisés, qui sont dans les établissements. Mais c'est vrai que déjà dans les établissements, ça pose un problème, mais au-delà de ça, j'ai un collègue qui me disait récemment que sa fille est légèrement handicapée, donc elle a une vie sociale tout à fait normale, sauf qu'il faut qu'elle soit dans un établissement, parce qu'elle ne peut pas s'y venir à ses besoins. Malheureusement, le samedi soir, si elle veut aller au restaurant, soit avec un copain, soit avec une copine, soit avec des amis, il faut qu'elle demande la permission à l'institution, et puis à 22 heures, il y a extension des feux. Donc je veux dire, la maltraitance, elle va au-delà de la sexualité déjà, rien que pour une vie simple, sociale, c'est déjà là. Donc je m'arrêterai sur ce point. Donc c'est vrai que c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Alors c'est vrai que moi, en tant que personne handicapée, je ne veux pas dire que c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder. Je trouve au contraire que c'est très important. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la personne est en institution, on ne considère pas forcément que c'est une personne comme une autre, et qu'elle n'a pas forcément les mêmes droits que les autres personnes. Après, c'est vrai que le problème de l'institution, c'est l'organisation qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Il faut aussi que le personnel, enfin, il y a l'aspect sexuel, mais c'est vrai qu'il y a tout le reste. Il y a la séduction, il y a plein de choses. Je pense que le personnel n'est pas forcément aussi prêt, n'est pas forcément formé aussi. Et on infantilise trop la personne handicapée, souvent dans l'établissement, pour que le personnel soit prêt à réagir face à ça. C'est vrai que nous, au niveau AFM et plein d'autres associations, on a créé un groupe de travail sur handicap et sexualité à la demande de beaucoup de personnes. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment la place de la personne dans l'établissement. Et le fait que c'est une personne comme une autre, elle peut rencontrer quelqu'un, elle peut avoir envie de faire sa vie avec quelqu'un. Et ça, c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de choses à bouger dans l'établissement, mais aussi en dehors. C'est vrai que quand on ne peut pas par soi-même faire certaines choses, jusqu'à quel point on peut être aidé ou pas ? Qui va aider ? Et ça, c'est vrai que c'est aussi un vrai sujet. Il y a la notion d'accompagnant sexuel qui est de plus en plus abordé, qui est quand même rejeté globalement par le gouvernement par rapport à d'autres pays. C'est vrai que c'est une vraie question. Et plus on permet aux personnes de vivre dans de bonnes conditions, plus cette question se pose. Et plus, comme tout à chacun, on va être confronté à ça. Voilà. Oui. Moi, je n'aurai pas d'un ami, la sexualité, je n'ai qu'une, je n'ai pas faite de la personnalité. Et qu'elle est désirée, toute personnalité. Il y a quiconque, la sexualité, effectivement, il y a des problèmes. Il faut s'y reconnaître déjà. Le, la personnalité, le livre, je crois, avec des difficultés, peut-être. Mais qu'on a aussi le souci de promouvoir la personne qui appartient pour une sexualité et se reposer, non pas de façon médiatique. C'est une façon très concrète. Et je ne pourrai pas prouver qu'on allait être actuellement. Rappelons-nous, pour les plus anciens, qu'il y a trente ans et je ne suis pas très vieux. C'est un handicap physique qui avait tout le envoyé intellectuel, se faisait biais, s'est employé, parce qu'ils avaient un petit abus au quotidien. C'est pas très vieux. Bon ben là, je n'ai pas que ça n'existe plus, mais je n'en suis pas sûr. Ça n'est pas médiatisé. Non, ça existe toujours. Sauf qu'il n'y a plus de débat. Je crois que tout le monde maintenant met le droit. Ça paraît tellement évident de dire que c'est ami. Je crois que le débat aujourd'hui, c'est plutôt sur ce que tu as qualifié tout à l'heure des aidants sexuels. Effectivement, là, il y a un débat qui doit être tranché, je pense. Oui, ça va. Ça va. Je crois qu'au CNCPH, il y a quand même des positions très précis et qui sont prises. Mais bon, ça ne peut pas être à vous dire. Mais quand il est commune... Là, en vous disant, ce qui est important, c'est que le débat, il vient des personnes. Parce que voilà, ce n'est pas un débat de personnes pas concernées et tout ça. Nous, on a plein de personnes qui sont concernées, qui sont handicapées, qui nous posent la question, qui disent que maintenant, ils veulent accéder à une sexualité parce qu'ils ont réussi à accéder à plein d'autres choses aussi. Voilà. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose de politicien ou quoi que ce soit. C'est un débat qui est vraiment porté par les personnes et qui nécessite à un moment donné une solution. Ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Applaudissements Je crois que tu avais été assez constructif. Non ? Si ? Ouais, c'était bien.